J'ai interpellé la conscience nationale ce matin sur l'anéantissement de la société civile au Cameroun. Quand est-ce que l'Ordre national des médecins du Cameroun aura un nouvel exécutif ? Personne ne le sait. En tout cas, peut-être le Premier ministre-chef du gouvernement. C'est en effet à la primature que la présidence de la République a filé la patate chaude dénommée « Élection à l'Ordre national des médecins du Cameroun ». Et ça, c'est depuis l'année dernière. Dans une correspondance, en effet, Ferdinand Gongo avait instrui, disait-il, au nom du chef de l'État, le secrétaire général des services du Premier ministre, de faire tenir dans des conditions sérènes l'Assemblée générale élective de l'Ordre des médecins du Cameroun. Cette instruction présidentielle a intervenu à la suite de discours d'EIA et maillé plusieurs tentatives d'organisation de l'élection de la nouvelle équipe dirigeante de l'Ordre des médecins. Mais au-delà de cette réalité, les choses ont été pensées pour aboutir aux tensions et désaccords que l'on a eus. Le ministre de la Santé publique, Tutelle, qui a arrêté la liste des candidats et des électeurs autorisés à prendre part au vote. Un ministre de Tutelle, qui affiche ostentatoirement son soutien à un candidat. Bref, une multiplication d'actes et d'attitudes qui préparent le terrain au conflit et à la crise. Du fait de ces ingérences, l'Ordre national des médecins du Cameroun est dans l'impasse. Le pouvoir a pris la malicieuse habitude de s'ingérer dans tout et partout, y compris dans les structures qui constituent la société civile. C'est l'Assemblée des personnes morales et physiques qui affiche un positionnement indépendant du pouvoir et de l'opposition. Au Cameroun, l'on est en 2003, c'est-à-dire 30 ans après l'avènement du multipartisme et donc de la diversité idéologique. Mais en fait, cela n'est vrai qu'en théorie. Il suffit pour s'en convaincre de jeter un coup d'œil sur le positionnement des organisations corporatistes, des syndicats ou des organisations de la société civile. Pour ce qui est des syndicats, c'est un décret qui les organise. Le décret. Comme pour symboliser la prééminence de la volonté de l'exécutif. De la volonté de l'exécutif. D'imposer un mode de fonctionnement et des conditions de déploiement, d'après ses intérêts, à ces syndicats. Ceux qui essayent de sortir des rangs sont rapidement pris à partie. Nous vous renvoyons aux nombreuses menaces et intimidations proférées contre les membres du mouvement OTS, lancé par les enseignants mécontents en 2022. Tous les syndicats, sinon la plupart, sont assujettis à la magnanimité du prince et de ses créatures. Il faut être un dérivé de l'Union Générale des Travailleurs du Cameroun, l'UGTC, c'est-à-dire une ex-croissance du syndicat du parti unique d'avant 90-10 pour être dans les bonnes grâces de l'ordre gouvernant. Jean-Marc Bicoco de la Centrale Syndicat du secteur public en sait quelque chose. Lui qui a subi toutes sortes de violences physiques et psychologiques pour avoir voulu montrer que le syndicat n'est pas une sous-section du RDPC. Des organes comme la Commission des droits de l'homme du Cameroun sont confinés à publier des communiqués lapidaires dans un pays tourmenté par des exactions effroyables contre les populations. Pour le régime, on s'aligne ou on est torturé, embastillé et condamné à la peine capitale qu'elle l'achète dans un pays dit de démocratie. A demain. Merci à vous, Donald, pour cette colère, l'anéantissant de la société civile aujourd'hui au Cameroun.